Bonjour Alain. Bonjour Malika. Dans notre premier entretien, vous avez évoqué que le manque de confiance en soi et d'estime de soi peut être lié à une rupture avec le désir essentiel. En effet, un déficit de confiance en soi et d'estime de soi peut aussi provenir d'un problème sur le plan du désir essentiel. Pour illustrer ce sujet, je vous propose d'étudier maintenant le cas de Martin que nous avons accompagné pour qu'il puisse retrouver confiance en lui et estime de soi. Martin est directeur financier dans une entreprise du 440. Lors de notre premier entretien, il s'empresse de préciser que pour lui, c'est dur d'être là. Voilà ce que nous dit Martin. Mon père m'a élevé en répétant que l'on ne doit compter que sur soi. Toute ma vie, je l'ai construite sur cette recommandation. Alors, être là aujourd'hui, c'est reconnaître que peut-être j'ai perdu des années. C'est avouer un échec. Mais je ne peux plus continuer comme cela. Je n'ai jamais aimé mon métier et ces dernières années, je ne supporte plus ni les conditions dans lesquelles je suis obligé de l'exercer, ni cette financiarisation à outrance de l'économie. Alors voilà, j'ai besoin d'aide car je ne sais plus comment donner du sens à ma vie. Quels sont les processus qui vous ont permis d'aider Martin ? Dès le début de notre accompagnement, nous avons recensé avec Martin ses centres d'intérêt et ses activités. Depuis l'enfance à aujourd'hui. Puis nous l'avons aidé à se remémorer les émotions positives, les bonnes sensations éprouvées lors de ses différentes activités. Le contraste était saisissant avec la situation d'aujourd'hui. Enfant, Martin était passionné de musique et de théâtre. Il pratiquait intensément ces deux activités. Lors d'un autre entretien, Martin s'est à nouveau associé avec les émotions et les sensations de cette époque. Revivant ainsi des espaces de liberté, de relation, mais aussi de joie, le tout propice à la confiance en soi et à l'estime de soi. Martin précise « Ce qui comptait pour moi, c'était la relation aux autres. Je voulais devenir éducateur, musicien ou acteur. J'avais la vocation du bonheur et une formidable confiance en moi. » Avec ces nombreux centres d'intérêt, comment se fait-il que Martin ait choisi une profession qui ne lui convient pas ? Voici ce que Martin m'a raconté. « Ma mère est morte l'année de mes 18 ans. À l'époque, mon père avait un poste important dans une grande banque. Il m'a imposé des études que je détestais déjà. Je me suis laissé faire pour ne pas ajouter des contrariétés à son malheur. J'ai obtenu mes diplômes et j'ai tout de suite eu, soi-disant, la chance de travailler dans des grands groupes. Au niveau effectif, j'ai épousé une jeune fille. Nous avions fait les mêmes études et pour mes beaux-parents, je suis devenu le gendre idéal. Puis plus tard, le mari probablement pas très idéal. Peu à peu, j'ai perdu ma joie de vivre. J'ai abandonné mes centres d'intérêt et mes activités. Je me suis mis à douter de tout et surtout de moi. De déception, d'angoisse existentielle, j'ai perdu le goût de vivre. » Comment Martin a-t-il pu évoluer ? En mobilisant une partie du contenu de notre programme Le Pouvoir de Choisir, nous avons essentiellement axé la suite de notre accompagnement sur l'orientation vers le désir essentiel décrit par Paul Diel en vue de retrouver confiance en soi et estime de soi. Avec notre aide, Martin s'est recentré sur ce qui, à présent, lui a paru essentiel. Il a commencé par faire beaucoup de figuration, ce qui lui a permis de quitter son emploi et de suivre de façon intensive des cours de théâtre. Aujourd'hui, Martin est acteur de cinéma et de théâtre. Nous respectons son anonymat. Quand j'ai dit à Martin que j'allais évoquer son parcours pour un article de notre blog, il m'a répondu « N'oubliez pas de parler de mes retrouvailles avec ma vocation au bonheur ». Ainsi, au travers des exemples de Jocelyne, que nous avons cités dans la première vidéo, et de Martin, nous avons vu que derrière le manque de confiance en soi, la dépréciation en soi, se trouve le plus souvent, consciemment ou inconsciemment, le sentiment de culpabilité. Pour Jocelyne, la culpabilité correspondait au fait de ne pas avoir pu sauver son père. Martin, quant à lui, se sentait coupable d'être à côté de lui-même, de sa vie, au point de perdre son désir essentiel. Acquérir ou retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, est extrêmement difficile. Voir impossible par soi-même, sans une aide extérieure. Quel que soit votre choix, thérapie ou coaching, seul un accompagnement de qualité peut conduire à vous libérer de tout sentiment de culpabilité, à aller vers votre désir essentiel, à réaliser ce qui est réellement important pour vous, et construire ou reconstruire votre triptyque « Amour de soi », confiance en soi, estime de soi. Et bien je vous remercie Alain. A très bientôt Malika, pour un autre entretien. Malika, pour un autre outre station à Paris « Amour de Kimmole, Und Kun En